Imaginez s'il existait des organismes quasiment immortels, qui se déplacent et doublent de taille chaque jour, qui peuvent apprendre et transmettre leurs connaissances simplement en fusionnant entre eux, et qui soient même capables de contrôler des robots, tout ça sans cerveau. Si vous pensez que je vais vous parler de science-fiction aujourd'hui, détrompez-vous, cet organisme existe bel et bien sur notre planète et s'appelle le Physarum polycephalum, aussi surnommé le Blob. Le Blob tire son surnom d'après un film sorti en 1958 dans lequel Steve McQueen affronte une forme de vie extraterrestre gluante, qui se nourrit et grandit en absorbant les humains et se répand à toute vitesse. Le vrai Blob n'est heureusement pas aussi effrayant que celui du film. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 caractéristiques fascinantes sur le Blob, et si vous restez jusqu'au bout, vous verrez que le Blob va bientôt voyager dans l'espace. Le Blob produit des pigments, mais c'est pas un végétal. Il produit des spores pour se reproduire, mais c'est pas un champignon. Il se déplace pour trouver de la nourriture, mais c'est pas un animal. Le Blob, c'est en fait une seule cellule, composée d'un système de veines avec beaucoup de noyaux. Pour vous faire une idée, la plupart de nos cellules font environ 10 micromètres et sont seulement visibles au microscope. Le Blob, lui, peut grandir jusqu'à 10 mètres carrés. Dans la nature, il se nourrit principalement de bactéries, de spores de champignons et d'autres micro-organismes. Et en laboratoire, il a l'air de raffoler des flocons d'avoine. Pour manger, le Blob fait comme la plupart des amibes. Il entoure la nourriture et sécrète des enzymes pour la digérer. Une étude a aussi montré que lorsqu'il est exposé à plusieurs aliments avec différentes proportions de sucre et de protéines, le Blob choisira toujours le régime le plus adapté pour lui. Pour trouver sa nourriture, le Blob se déplace en produisant une succession de petites contractions produites par des réactions chimiques, suivies de relâchements qui fait bouger d'avant en arrière le cytoplasme de la cellule, en gros tout ce qui compose la cellule à part les noyaux. Mais pas de panique donc, on a le temps avant que le Blob envahisse nos villes, puisque se déplace en moyenne à 1 cm par heure et jusqu'à 4 cm par heure s'il est affamé. Son meilleur atout n'est donc pas sa vitesse, mais peut-être sa résistance. Le Blob est quasiment immortel. Il ne craint pas vraiment le feu ni l'eau et apparemment seules les températures glaciales peuvent le tuer. Il n'aime pas non plus être affamé ni trop exposé à la lumière, ce qui explique pourquoi vous le trouverez principalement dans des zones ombragées en forêt. Si les conditions deviennent trop difficiles, le Blob va se métamorphoser et changer sa forme gluante, qu'on appelle le plasmod, pour s'assécher sous forme de sclérote. Il peut rester en dormant sous cette forme pendant plusieurs années et il suffit d'un peu d'eau pour qu'il retrouve sa forme de plasmod. Mais c'est pas tout ! Le Blob a un taux de cicatrisation de 2 minutes environ, et on peut le couper en plusieurs morceaux sans problème. Et si ça ne suffisait pas, deux Blobs peuvent se rencontrer pour fusionner et ne former qu'un seul. Le Blob peut aussi se reproduire. Les noyaux de la cellule vont se transformer en spores, qui sont les cellules reproductives. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a longtemps considéré le Blob comme un champignon. Les Blobs vont ensuite être disséminés dans la nature, grâce au vent et aux animaux, puis si les conditions sont favorables, un spore va germiner et partir à l'eau. Alors, pour nous les humains, quand on rencontre quelqu'un au hasard, il y a 50% de chances qu'on partage le même chromosome, puisqu'on a génétiquement deux types sexuels différents. Mais le type sexuel du Blob est déterminé par 3 sites génétiques qui disposent de 16, 15 et 3 allèles connus, ce qui offre un total de 720 combinaisons différentes. Lorsque les deux cellules sont compatibles, elles vont fusionner et former un œuf avec un seul noyau, contrairement aux humains par exemple, et ce n'est pas la cellule qui va se diviser, mais seulement le noyau. Typiquement, quand on parle de mémoire et d'intelligence, on associe ça à la présence de cerveaux ou au minimum à la présence de neurones. Et bien, malgré l'absence de tout ça, le Blob est capable de comportements assez impressionnants. Imaginez que vous soyez plongé dans une pièce dans le noir complet et qu'on vous demande de trouver un objet particulier. Il y a de grandes chances que vous passiez plusieurs fois au même endroit, ce qui n'est pas très efficace. Et bien, le Blob, lui, ne passe jamais deux fois au même endroit. En fait, il sécrète du mucus qu'il protège contre la déshydratation, mais aussi un rôle répulsif qui lui évite d'explorer deux fois la même piste, créant une sorte de mémoire spatiale externalisée. Et les chercheurs ont confirmé cette hypothèse en plaçant le Blob dans un piège en U, dans lequel il doit contourner un obstacle pour accéder à de la nourriture. Ils ont donc recouvert de mucus l'environnement pour faire croire au Blob qu'il avait déjà tout exploré. Et dans ce cas-là, le Blob était perdu et ne trouvait pas le chemin, ce qui a confirmé l'hypothèse que le mucus agit comme une sorte de mémoire externe. Dans un article récent, des chercheurs suggèrent qu'en fait, le Blob produit de plus gros tubes là où il trouve de la nourriture. Quand de la nourriture est trouvée, il sécrète une substance qui relâche en quelque sorte les parois du réseau, qui permet au tube de devenir plus gros et donc d'apporter plus de nourriture. Les gros tubes deviennent en quelque sorte des autoroutes qui transportent la nourriture. Les expériences passées sont donc mémorisées dans la structure du réseau et influencent donc les futures décisions d'explorer telle ou telle direction. Ces mécanismes permettent aussi au Blob de retrouver son chemin dans un labyrinthe au bout duquel on place de la nourriture. Dans cette situation, le Blob ne va pas faire comme nous et naviguer à tâtons, mais il va couvrir entièrement le labyrinthe avant de trouver le chemin vers la nourriture. Le Blob est aussi capable d'apprendre à ignorer certaines stimulations lorsqu'il est exposé à celles-ci de façon répétée. On parle d'habituation. Et c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes tous les jours. Par exemple, on arrête rapidement de sentir nos vêtements sur notre peau après s'être habillé. Et on arrive très vite à ne plus faire attention à certaines odeurs ou certains bruits de fonds après être rentré dans une pièce. Pour tester ce phénomène d'habituation chez le Blob, Audrey Dussault, chercheur au CNRS, a placé le Blob face à un pont au bout duquel se trouvait de la nourriture. Sauf qu'au milieu du pont se trouvait du sel, chose que le Blob déteste. Le premier jour, le Blob a mis des heures pour traverser le pont. Mais après seulement 5 jours, il allait aussi vite que quand il n'y avait pas de sel. Le Blob avait donc en quelque sorte appris que, bah finalement, le sel n'était pas si dangereux que ça, surtout s'il y a de la nourriture de l'autre côté. Audrey Dussault et son équipe ont aussi montré que les effets de l'habituation pouvaient perdurer même après que les Blobs soient passés en forme de sclérote. Après un an, ils ont réveillé les Blobs qui se trouvaient encerclés de sel. Les Blobs non habitués sont morts rapidement, sûrement dû à une déshydratation très rapide. Mais les Blobs qui avaient été habitués au sel ont survécu et ont rapidement commencé à traverser la barrière de sel pour aller explorer leur environnement. Encore plus fort, cette capacité d'apprentissage peut se transmettre entre Blobs. En faisant fusionner un Blob entraîné au sel et un Blob naïf, le nouveau Blob traversait le pont de sel sans problème. Plus de recherches sont nécessaires pour vérifier si le Blob possède bien une forme d'intelligence et d'adaptation. Certains chercheurs soulignent que ne pas mourir, comme dans la dernière expérience, c'est pas vraiment une preuve d'adaptation. Ces recherches sur le Blob et son intelligence perturbent beaucoup de chercheurs en neurosciences et en sciences cognitives puisque l'intelligence fait plutôt référence à une capacité du cerveau ou des réseaux de neurones. Mais si l'intelligence est définie plus largement comme la capacité à résoudre des problèmes, alors le Blob pourrait bien faire preuve d'intelligence. Avant de passer à la suite, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me le faire savoir en laissant un pouce en l'air. Pour contrôler un robot, on s'imagine souvent des processus très complexes. Mais un gros challenge est en fait de trouver des solutions simples pour contrôler des robots. Des chercheurs en 2006 ont fait grandir un Blob dans une forme d'étoile à 6 branches. Par-dessus un circuit électrique connectait lui-même un petit robot à 6 pattes. Au-dessus de chaque patte du robot se trouvaient des récepteurs qui, quand on les éclairait, transmettaient la lumière par-dessus l'une des 6 branches du Blob. Chaque branche était donc connectée à une patte du robot et, puisque le Blob n'aime pas la lumière, une fois éclairé, il se déplaçait pour l'éviter. Ce déplacement était enregistré par le circuit électrique qui transmettait l'information à la patte correspondante sur le robot. En d'autres termes, c'est comme si le Blob contrôlait à distance le robot par ses propres mouvements. Le Blob est tellement fascinant qu'il va même se payer un voyage dans l'espace. Le spationaute français Thomas Pesquet, qui embarque pour la Station Spatiale Internationale en avril 2021, va en effet recevoir en juillet 4 Blobs desséchés. En collaboration avec le CNRS et le CNES, entre autres, Thomas Pesquet sera chargé de réveiller les Blobs et de photographier leur évolution. Deux Blobs seront exposés à un environnement sans nourriture pour étudier leur façon d'explorer, et les deux autres Blobs seront, eux, exposés à de la nourriture pour étudier la façon dont le Blob se nourrit dans l'espace. Ce qui est vraiment cool, c'est que 2000 classes d'élèves vont aussi participer et qui reproduiront l'expérience sur Terre, pour que les élèves puissent comparer leurs résultats à ceux des Blobs spatiaux. Alors, évidemment, vu le petit nombre de Blobs qui seront exposés à chaque fois, les résultats n'ont pas vocation à être scientifiquement rigoureux, mais cette expérience a plutôt une portée éducative qui, on l'espère, attisera la curiosité des élèves. Reste plus qu'à espérer que le Blob ne nous fasse pas un remake du film de 2017, Life, Origine Inconnue. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la capacité du Blob que vous trouvez la plus fascinante. Au-delà de ses capacités intelligentes, ce qui m'intéressait aujourd'hui, il faut savoir que l'étude du Blob pourrait aussi nous permettre de faire des avancées dans d'autres domaines. Par exemple, l'étude de son réseau de veines pourrait nous aider à mieux comprendre comment se développent et fonctionnent les tumeurs. Ses capacités de régénération et de cicatrisation pourraient aussi trouver des applications dans le domaine médical. Son réseau de veines, qui on l'a vu est très efficace, intéresse également les chercheurs étudiant les réseaux physiques ou numériques. Vous voyez, le Blob n'a pas fini de nous étonner. Si le Blob vous intrigue et que vous êtes en région parisienne, vous pourrez le voir au parc zoologique de Paris. Sinon, vous savez quoi faire la prochaine fois que vous vous baladerez dans les bois. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501